Afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie et dans notre être. Aide-nous, ô Dieu, pardonne-nous, aide-nous, nous t'en prions. Suscite des hommes puissants, suscite de puissants combattants de la foi. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée, ce roc sous le rocher. Pour que nous puissions voir le programme de Dieu. Coiffe la pyramide de notre vie, Seigneur. Place la pierre de fête, Jésus-Christ, sur chacun de nous sans exception. Que ces grandes et magnifiques saintes bénédictions soient sur nous tous. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous. Que la puissance de la résurrection soit manifestée. Ô Dieu, combien nous te remercions ce soir. Nous sommes à toi. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Alors que je vais là-bas, ne sachant ni où, ni comment, ni ce que je ferai. Je mets ma confiance en toi, Dieu Tout-Puissant, que tu me guideras, moi, ton serviteur inutile. Afin que je sois utilisé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant. Accorde-le, Père. Accueille nos prières, bénis nos efforts. Guéris ceux qui sont malades et affligés, tant spirituellement que physiquement. Et fais de nous tes serviteurs. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Façonne chacun de nous à ta manière, pour que nous puissions former ensemble un solide assemblage avec Jésus-Christ comme membre de son corps. Car nous le demandons au nom de Jésus, à cause de lui et pour la cause de l'Évangile. Amen et Amen. Merci, Dieu, notre Père. Nous te remercions pour cette exhortation du Nouvel An qui nous fait repartir avec l'espérance. Et la consolation de savoir ceci grâce à ces paroles adressées à ces hommes qui n'étaient pas au courant. Le message est vrai et tu nous demandes d'y être fidèle. Nous ferons tout ce que nous pouvons, Seigneur, pour t'être fidèles à toi et à ta parole. Accueille-nous au nom de celui qui nous a enseigné à tous que nous devons prier comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom